Bonjour tout le monde, j'espère sincèrement que vous allez bien. Dans cette petite vidéo, je vais vous parler de la dure réalité que nous subissons en trading, surtout quand nous sommes en train de nous former en trading et étant en Afrique, d'accord? Alors ce que vous devez savoir, c'est très difficile de rester sur un trading quand nous sommes en Afrique, surtout quand on est encore dans la phase d'apprentissage, on est encore de 8 ans. Je vais vous expliquer un truc. Vous savez par exemple, à l'école, quand nous allons à l'école et nous devrons chercher un diplôme universitaire par exemple, nous avons toute la famille et nos parents qui nous supportent, d'accord? Même les voisins, toutes les personnes qui nous connaissent, nous supportent. Ils sont là en nous disant, courage, vas-y, même en plein soleil, tu auras toujours des gens qui vont t'encourager d'aller vers l'avant, d'aller chercher un diplôme universitaire par exemple, ou n'importe quel diplôme. Parce qu'eux, ils y croient. Mais quand il s'agit du trading, ça devient tout à fait difficile. Aujourd'hui, bien sûr, vous pouvez avoir quelques exemples. Par exemple, les personnes qui me connaissent, alors les personnes qui m'ont vu grandir, qui m'ont vu réussir grâce au trading, certaines personnes peuvent dire, bon, Gauthier, il est là un exemple vivant de la personne qui a réussi en trading en Afrique. Et je peux vous assurer que celui-ci, ce n'est pas tout le monde qui est là. Avoir quelqu'un comme un exemple, que l'on peut montrer à nos parents ou à notre entourage en disant que cette personne a réussi en trading, moi aussi, laisse-moi apprendre, je vais réussir comme lui. Ce qui va vous amener à comprendre que ça sera très, très difficile quand vous êtes encore débutant de réussir en trading. Par exemple, moi, je me souviens quand j'étais encore à l'école primaire, il arrivait un certain moment que je ne voulais pas aller à l'école. Mais ma mère était là pour m'encourager, l'entourage était là pour m'encourager et mon père allait même me forcer à aller à l'école, même si je ne voulais pas. Et quand j'étais à l'école secondaire au lycée, je voulais abandonner l'école. Il m'est arrivé un certain moment, je ne voyais plus l'importance d'aller à l'école. Je me demandais, ça sera quoi la finalité d'aller à l'école pendant que les professeurs qui nous enseignaient n'avaient pas la vie que moi je souhaitais avoir. Et je voulais abandonner l'école, mais je ne pouvais pas abandonner l'école parce qu'il y avait toujours mon entourage qui était derrière moi me disant, vas-y, vas-y, tous les jours. Et à un certain moment, j'allais à l'école, pas pour réussir dans la vie mais pour ne pas décevoir les personnes qui m'encouragaient. Ce qui a eu comme conséquence, c'est que j'ai fini l'école secondaire, les lycées et j'ai fini aussi l'université. Pas parce que l'école m'est passionné, mais tout simplement, je ne voulais pas décevoir mon père, ma mère et toutes les personnes qui croyaient en moi. Alors, je devrais aller et choper les bons résultats. Alors, comparez alors cette situation avec le trading. Vous êtes là en train d'apprendre le trading. Je vous assure que tout le monde, sinon 90% des personnes qui vous entourent, seront contre vous. Ils vont vous dire que vous êtes en train de perdre votre temps. Et certains iront même à vous dissuader à continuer dans votre apprentissage en trading. Ce n'est pas parce qu'ils ne vous aiment pas ou ils n'ont pas un bon mindset. C'est tout parce qu'ils utilisent la logique. Ils les regardent dans l'entourage et ne connaissent personne qui a déjà réussi grâce au trading. Et même si vous voulez montrer à quelqu'un que vous avez connu sur Instagram ou sur YouTube, ils ne connaissent pas cette personne. Ils auront toute raison de vous dire que peut-être que c'est l'arnaque ou peut-être que cette personne avait accès à certaines ressources qui lui ont permis de réussir en trading. Les ressources que toi, tu n'as pas peut-être. Ils vont essayer de te convaincre que comme tu as les mêmes ressources que les docteurs tels qui habitaient dans les quartiers d'à côté, ça serait mieux de suivre son pas. Au lieu de suivre les pas de quelqu'un que tu as connu sur Instagram ou sur YouTube. Alors, qu'est-ce que vous devrez faire dans ce cas ? De toute façon, dans cette vidéo, je dois vous donner une solution où vous expliquer comment est-ce que moi j'ai procédé jusqu'à arriver dans la rentabilité en trading malgré que mon entourage était, je peux dire, contre moi. D'accord ? Alors, regardez bien cette photo ici. Ce que vous allez comprendre, c'est que cette photo, je suis d'abord tout seul dans la maison. C'est la maison de ma grand-mère et c'est un certain dimanche. Les dimanches, moi, je n'allais pas à l'église. Bon, je ne vous conseille pas de rater l'église. Mais c'est tout ce que vous allez comprendre que c'est dans les moments de solitude que moi, j'ai profité pour apprendre le trading. Et personne ne savait que j'étais en train d'apprendre le trading. Parfois, certaines personnes entraient dans ma chambre ou me retrouvaient au salon en train d'essayer de comprendre les graphiques et me demandaient, c'est quoi ça ? Je ne pouvais pas les expliquer, les commencer à les faire miroider les rêves que moi j'ai. Les rêves de devenir rentable, commencer à vivre du trading. Non, moi, je les disais seulement, oh, c'est un truc que j'essaie de comprendre. Comme si c'était seulement un hobby, quelque chose que je vais comprendre, mais sans pour autant laisser mes objectifs de côté. Les objectifs qu'ils pouvaient comprendre comme aller chercher un diplôme universitaire ou après l'université, aller chercher un bon boulot, d'accord ? Alors, comme ça, toute la famille, tout mon entourage me laissait en paix. Même si je pouvais les laisser à 20h avant d'aller au lit, normalement, si nous devons tous dormir à 22h, à 20h, je pouvais les laisser et je dis, bon, moi, j'ai entré dans ma chambre, je vais profiter quelques deux heures pour lire avant de me gaucher. Ils pouvaient me laisser aller. Et là, au lieu de lire pendant deux heures, je vais lire par exemple pendant une heure et l'autre une heure, je vais apprendre le trading. Et vous savez que quand je me suis lancé en trading en 2018, il n'y avait pas beaucoup de contenu comme aujourd'hui. Apprendre le trading est très, très, très difficile. Parce qu'il y a certains ouvrages où on te disait comment trader avec les moyennes mobiles et l'autre ouvrage, on va te dire comment utiliser Ishimoku et les autres, les RSI. Alors, c'était très, très compliqué de savoir quelle est la bonne façon de faire du trading. C'est pourquoi même, je peux vous dire que les personnes qui se sont lancées en trading en 2014, 2015, 2016, 2017, voire même 2018, c'était encore très compliqué de savoir, de s'orienter aussi simplement comme aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on sait que soit on traite avec les indicateurs, soit on ne traite pas avec les indicateurs, soit on utilise les lignes de tendance, soit on n'utilise pas les lignes de tendance. Quand même, on peut s'orienter et suivre une seule stratégie et arriver très vite à la rentabilité. Au lieu de monter avec une stratégie puis redescendre encore, reprendre une autre stratégie puis redescendre encore, comme c'était le cas dans les années précédentes. Alors, pour apprendre le trading, arriver à la rentabilité ou à un certain résultat, c'était encore très compliqué. Et il y a aussi les banques qui ne comprenaient pas comment est-ce que vous arrivez à recevoir 200$, 300$ dans votre compte et vous expliquer et commencer à expliquer à votre banque que c'est l'argent qui est venu de chez mon broker, tout ça, même les banquiers aussi ne le comprenaient pas du tout. Il y avait beaucoup d'obstacles à l'époque, mais je peux vous assurer que l'obstacle de la famille et de l'entourage est encore omniprésent aujourd'hui. Quand vous êtes encore débutant, vous voulez vous focaliser dans le trading, et il y aura toujours la famille et l'entourage qui va essayer de vous dissuader. Et je peux vous assurer que la famille ou l'entourage en général a un impact significatif sur notre motivation ou nos objectifs, ce qui va influencer directement nos résultats ou notre vie en général. Alors, une chose que je peux vous dire, si vous n'avez pas quelqu'un qui peut comprendre votre trading, ça serait mieux de ne pas parler à tout le monde que vous êtes en train de faire du trading. Parfois, ça devient très ennuyant, vous avez seulement une seule envie, partagez votre expérience avec quelqu'un, et quand vous partagez à une personne qui ne va pas comprendre, ça sera très facile d'abandonner. Qu'est-ce que la personne va vous dire ? Ça serait le temps d'abandonner parce que ces choses ne marchaient pas. J'ai pas pu abandonner à cause de ma famille ou mon entourage en général. Imaginez une minute si à la place des études, c'était le trading, j'aurais abandonné aussi rapidement possible. Alors, je vais encore répéter une fois, si vous vous retrouvez dans un environnement avec des personnes qui ne sont pas en mesure de comprendre que le trading peut littéralement changer votre vie, la meilleure chose à faire, ça sera fermer votre bouche et essayer de travailler vous-même. Et je sais aussi que cela dépend d'une personne à une autre. Les personnes introverties, ça sera très simple pour eux. Et les personnes extraverties, ça sera encore très difficile de se fermer dans la chambre et en train d'apprendre quelque chose et sans pourtant partager avec les autres. Alors, si vous êtes ce genre de personnes, je vais vous conseiller de trouver une communauté d'autres personnes qui travaillent, qui partagent les mêmes convictions ou la même passion que vous. Par exemple, en ligne aujourd'hui, les communautés en ligne sont des moyens très efficaces qui vont vous permettre de continuer à prendre le trading petit à petit pendant longtemps avant que les résultats arrivent. C'est tout pour cette vidéo. Je pense que le message est passé. En parlant de la communauté en ligne, je vous informe que j'ai une communauté sur Telegram avec plus de 6000 traders passionnés que vous pouvez trouver les liens dans la description de cette vidéo. Et si vous avez des questions, mettez-les-moi dans les commentaires. Et si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, ici, j'ai parlé que du trading. Si c'est une thématique qui vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Je vous dis ciao. Ciao.